Dans cette concession de la région Bastiaise, on vend des voitures d'occasion et depuis peu le marché s'est transformé. Il y a encore deux ans, 7 clients sur 10 voulaient une voiture diesel. Aujourd'hui c'est tout l'inverse, 80% des acheteurs repartent avec un véhicule essence. Un choix qui pour le concessionnaire ne serait pas forcément économique à long terme. Il y a cette fameuse prime à la conversion qui les encourage à acheter de l'essence. Il est évident qu'à l'usage, certains se rendent compte que lorsqu'on fait un fort kilométrage ou un usage intensif du véhicule, l'économie qu'ils peuvent faire n'est pas sensible. La consommation en essence est un peu plus importante. On retrouve des gens qui, malgré le fait qu'ils aient bénéficié de la prime à la conversion, souhaiteraient peut-être revenir au diesel. Face au diesel et à l'essence, l'hybride. Cette motorisation mi-électrique, mi-thermique est en vogue. Elle est plus chère à l'achat, mais bénéficie d'une prime à la conversion encore plus élevée. Résultat, les clients sont de plus en plus nombreux à l'adopter. Ce constructeur est leader sur le marché et dans sa concession bastièze, les ventes ont bondi de 44% depuis 2016. On n'a jamais vendu autant d'hybrides que les deux dernières années. Aujourd'hui on a des véhicules qui consomment beaucoup moins qu'un véhicule traditionnel à équipement équivalent. On ressent une hausse sur les véhicules hybrides, je pense, due à la hausse des carburants. Une tendance qui n'échappe pas à la concurrence. D'autres constructeurs se sont mis à l'hybride et communiquent sur ces modèles en priorité. Une stratégie gagnante. On s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus sensibles à l'écologie, à l'économie, et donc se dirigent vers des véhicules comme ça. Même pour du 4x4 ? Oui, même pour du 4x4. Même pour du 4x4. On a la même tendance aussi chez Porsche. La belle allemande ne propose d'ailleurs plus de motorisation diesel émise sur l'électrique pour les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada